Voici une présentation des différentes manipulations que l'on peut faire sur le thème organisme et santé avec le matériel EXAO de SordaLab. Vous allez commencer par mesurer le volume et la fréquence respiratoire. Pour cela, vous disposez d'une interface qu'il faut bien connecter sur le port USB de l'ordinateur. Cette interface est reliée à un capteur de ventilation. Vous avez un tuyau et à vous de placer le filtre antibactérien et l'embout buccal. La préparatrice a déjà réalisé le montage. Étant donné que les capteurs sont très fragiles, vous ne devez absolument pas y toucher et juste vous contenter de mettre le filtre antibactérien et l'embout buccal. Vous allez ouvrir le logiciel Capstone à l'aide de l'icône en forme de pyramide qui se trouve sur le bureau. Puis ensuite, vous allez choisir l'affichage sous forme de graphique. Vous allez alors dans la fonction sélectionner une mesure et vous choisissez spiromètre volume ventilé. Vous allez alors démarrer les mesures en cliquant sur l'icône enregistrée. Vous ferez bien attention à ne respirer que par la bouche. Si vous respirez par le nez, cela va fausser les résultats. Vous verrez sur le capteur spirométer qu'il y a deux voyants, le voyant Wait et le voyant Redis. Vous attendrez que le voyant Rouge Wait soit éteint et que le voyant Redis s'allume en vert pour commencer à respirer. Attention, vous avez tendance à respirer beaucoup plus fortement avec le dispositif que normalement. Donc, respirez de manière naturelle tout en conservant le nez bouché. Vous allez donc ainsi enregistrer quelques respirations. Puis, vous allez vous forcer à inspirer un maximum d'air et expirer un maximum d'air afin qu'on puisse voir votre volume de réserve pulmonaire. Ce premier enregistrement réalisé, au repos, vous allez donc pouvoir maintenant faire des flexions-extensions et mesurer rapidement votre volume et votre fréquence respiratoire après un effort physique et pendant la phase de récupération. La première chose que vous allez pouvoir enregistrer, c'est votre volume respiratoire. A chaque inspiration, vous voyez que le volume augmente. A chaque expiration, vous voyez que le volume diminue. Une inspiration et une expiration correspondant à un mouvement respiratoire. Vous allez donc, avec l'outil, afficher les coordonnées et accéder à l'outil delta. Mesurez le volume d'air que vous inspirez et que vous expirez à chaque respiration. Pour mesurer le volume de réserve inspiratoire et expiratoire, vous allez prendre comme base l'inspiration normale et aller jusqu'en haut de l'inspiration forcée. Et de la même façon, vous prendrez comme base l'expiration normale et vous descendrez jusqu'à l'expiration forcée. Cela vous permettra d'obtenir le volume de réserve pulmonaire pour l'inspiration et pour l'expiration. Ensuite, vous pourrez calculer la fréquence respiratoire. Pour cela, vous compterez le nombre de mouvements, inspiration et expiration, sur un temps donné. L'idéal étant bien entendu de prendre un multiple de 60, soit 60 secondes directement pour avoir la fréquence en une minute, soit vous prenez sur 20 secondes et vous multipliez par 3 afin d'obtenir votre fréquence respiratoire sur une minute. Le dispositif Hexao permet également de mesurer la consommation de dioxygène. Cette fois, l'embout buccal et le filtre antibactérien sont reliés par un tuyau à une enceinte respiratoire dans laquelle vous placerez soigneusement la sonde à O2 qui est elle-même reliée à l'interface connectée à l'ordinateur par le port USB. Cette fois, comme pour le TP levure, vous allez déjà ouvrir le fichier CONSO O2 présent dans l'ordinateur. Vous faites bien attention, comme pour le TP précédent, à bien respirer avec la bouche et pas avec le nez. Le bouton enregistré est toujours le même et se trouve en barre. Comme précédemment, vous faites bien attention à ce que le voyant rouge Wait soit éteint et que Redis allume en vert avant de commencer les respirations. Comme précédemment, vous allez enregistrer votre consommation de dioxygène au repos. N'oubliez surtout pas de vous boucher le nez. Ensuite, vous allez faire une série d'objections-extensions en fonction de votre niveau physique et vous réenregistrerez le plus rapidement possible votre consommation de dioxygène tout de suite après l'effort et ceci pendant deux minutes afin de voir votre phase de récupération. Avec l'outil, affichez les coordonnées et accédez à l'outil Delta. Vous allez pouvoir ainsi mesurer votre consommation de dioxygène sur un temps donné en cliquant sur le point de départ et sur le point d'arrivée. Vous pouvez alors, en cliquant sur la calculatrice, se trouvant dans la palette d'outils sur le côté, entrer la valeur de la masse corporelle de la personne. Ainsi, vous rentrez la masse de la personne, vous cliquez sur Accepter et vous refermez la fenêtre en cliquant à nouveau sur Calculatrice. Il suffit alors de sélectionner l'onglet IR pour Intensité respiratoire et voir ainsi la valeur de votre intensité respiratoire. L'outil EXAO va également nous permettre de mesurer la fréquence et la puissance cardiaque. Pour cela, vous disposez d'une interface sur laquelle sera connectée une sonde ECG pour électrocardiogramme. Les sondes reliées à cette sonde ECG sont trois électrodes, une verte, une rouge et une noire. Le positionnement des électrodes est très important. Sur le bras gauche, vous allez positionner l'électrode rouge juste après la pliure du coude sur l'avant-bras. Ensuite, vous ferez de même pour l'électrode verte, mais cette fois sur votre avant-bras droit. L'électrode noire, elle, se trouvera au niveau de votre poignet droit. L'ordre de positionnement des électrodes est d'abord l'électrode noire qui constitue la terre. Puis ensuite, vous pouvez brancher l'électrode rouge et l'électrode verte dans n'importe quel ordre. Attention, les électrodes sont très sensibles. Vous veillerez donc à éloigner votre portable lorsque vous faites l'enregistrement avec les électrodes. De la même façon, vous évitez de bouger les bras, vous restez le plus immobile possible lors de l'enregistrement. Comme d'habitude, vous allez choisir le mode affichage graphique. Au niveau de sélectionner mesure, cette fois, vous allez dans capteur de ECG et vous allez choisir la tension en millivolts. Puis, grâce à l'outil ajouter un axe, vous allez rajouter un axe pour la fréquence cardiaque en battement par minute. Il vous suffira ensuite de démarrer les mesures en cliquant sur l'icône « Enregistrer » que vous connaissez déjà. Comme précédemment, vous ferez un enregistrement au repos de 1 minute. Puis, vous ferez des flexions et extensions selon vos capacités physiques. Et vous recommencerez un enregistrement tout de suite après l'effort physique et pendant 2 minutes afin, encore une fois, d'avoir votre phase de récupération. Maintenant, voici un petit questionnaire pour voir si vous avez bien compris la vidéo. Donc, tout d'abord, que peut-on mesurer avec le matériel EXAO en rapport avec le thème organisme et santé ? Ensuite, pour les deux premières expériences, on respire 1. uniquement avec la bouche, 2. avec la bouche et le nez, 3. uniquement avec le nez. Question 3. Quand puis-je commencer à respirer dans le dispositif ? Question 4. Je dois installer tous les tuyaux, le capteur, le filtre antibactérien et l'embout buccal ? Surtout pas les tuyaux et le capteur, juste le filtre antibactérien et l'embout buccal ? Ou bien surtout pas le filtre antibactérien et l'embout buccal, juste les tuyaux et les capteurs ? Question 5. Je fais des mesures au repos, puis après un effort physique ? Ou bien je fais des mesures uniquement au repos ? Ou alors je fais des mesures uniquement après un effort physique ? Question 6. Le rythme respiratoire et la fréquence cardiaque se mesurent en volume d'air inspiré et expiré en litres et en tension cardiaque en millivolts ? Ou bien en nombre de respirations et de battements cardiaques par minute ? Question 7. Que dois-je faire pour mesurer ma réserve pulmonaire ? Question 8. Où dois-je placer les électrodes pour mesurer les battements cardiaques ? Première possibilité sur le torse, deuxième possibilité au niveau des poignets et des avant-bras, troisième possibilité sur les chevilles. Question 9. L'ordre des électrodes n'a aucune importance pour les mesures. Vrai ou faux ? Question 10. Que dois-je faire si je ne veux pas perturber l'enregistrement des électrodes ? Bien entendu, vous vous doutez que ces questions feront sûrement l'objet d'une interrogation écrite à la rentrée avant que vous vous lanciez au niveau des TP. Je vous souhaite une bonne lecture et de bonnes fins de vacances.